En physiologie, vous savez que la cystérique est susceptible de se transformer en acide oléique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un bénéfice qui est propre à l'acide oléique, notamment sur le cholestérol, il a plutôt un effet moins hypercholesterol légnant et plus hyper-HDL égnant, donc c'est un aspect positif. Par contre, effectivement, des études ont montré qu'en grande quantité, il avait un effet pro-thrombotique. Mais il n'a pas été démontré qu'en quantité physiologique, cet effet pro-thrombotique existait. Et donc, aujourd'hui, une consommation normale d'acide stérilique ne pose pas de problème. C'est un excès d'acide stérilique tel qu'il a été réalisé dans des études expérimentales, effectivement, soit chez l'animal, soit chez l'homme. Mais l'acide stérilique peut être considéré comme un bon acide gras saturé, sous réserve que sa consommation soit raisonnable, c'est tout. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous des propriétés différentes. Par exemple, l'acide palmitique est celui qui s'accumule le plus dans les tissus. Et donc, de ce point de vue-là, il n'est pas souhaitable d'en avoir de trop. Mais de toute façon, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, on en fabrique. Et il s'accumulera, d'autant plus qu'on revient sur des choses qui sont importantes, que la dépense énergétique sera faible. Et donc, des aspects comme la lutte contre la sédentarité sont, à mon avis, beaucoup plus importants dans la santé publique que la lutte contre l'huile de palme, qui est une lutte sans intérêt. Ce qui n'est pas bon, je voudrais quand même qu'on le dise, parce qu'il ne faudrait pas qu'on interprète mal mes propos, c'est qu'un grand nombre de produits alimentaires riches en huile de palme sont des produits qui n'ont pas forcément un intérêt nutritionnel majeur. Il faut l'admettre. On ne va pas défendre l'excès de consommation de snacks, de produits de grignotage, de biscuits apéritifs, de gâteaux, de viennoiseries et autres choses. Je n'ai pas dit que c'était des mauvais produits. Mais il est vrai que ces produits n'ont pas un intérêt nutritionnel majeur. Et donc, il ne s'agit pas de dire tout va bien, continuez, mettez-en partout, allez-y, etc. Il s'agit simplement de dire l'huile de palme à sa place. C'est une huile qui a des propriétés. Et donc, vous l'avez très bien dit, ce serait très ennuyeux qu'on l'abandonne, parce qu'on serait obligé de revenir aux huiles partiellement hydrogénées, riche en acide, gratrans. Mais le vrai débat de santé publique, c'est beaucoup plus, comme le disait très bien Dr Pellou tout à l'heure, sur d'autres thèmes, je parlais de ça à propos de la sédentarité, parce que si on stocke l'huile de palme sous forme d'acide palmitique dans le tissu adipeux ou dans nos artères, c'est parce qu'on a une dépense d'activité physique qui est trop faible. Il faut le dire, vous l'avez très bien dit, on est des acipèdes. Je dis parfois, on n'est pas des bipèdes, on est des acipèdes. Donc, voilà une chose qui est importante. Après, il y a beaucoup d'autres aspects comportementaux qui sont essentiels pour notre santé cardiovasculaire, ou notre santé tout court. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'en matière de santé, puisqu'on en a parlé avec vous, M. Léo, tout à l'heure, c'est un peu un réflexe normal, je ne critiquerai pas, mais les gens sont plus promptes à dire ce qui va mal chez les autres, l'industrie nous empoisonne, plutôt qu'avoir mal leur propre comportement. C'est plus facile de dire, c'est l'industrie qui m'empoisonne, que de dire, c'est moi qui m'empoisonne en restant assis 4 heures par jour devant ma télévision, ce que vous ne faites pas, à manger des snacks, ce que vous ne faites pas, bien entendu, et des chips. Et donc, c'est tellement plus facile de trouver un responsable externe à mon comportement que j'ai du mal à changer, bien entendu. Donc, à mon avis, si vous voulez, la réalité, elle est plus dans cette approche-là.